Cette année 2015 a été très très intense pour moi et comme l'année dernière je vais revenir sur ce que j'ai fait, faire le point et comme ça ceux qui ne suivent pas n'auront plus d'excuses. C'est parti ! L'année a commencé fort avec la sortie de mon premier court métrage Technophobe, voilà c'était la première fois pour moi que je racontais une histoire plus longue avec des personnages qui évoluent. Et l'accueil sur internet et par les médias a été exceptionnel donc merci beaucoup d'avoir accueilli ça chaleureusement. C'était beaucoup de travail mais ça vaut le coup parce que c'était une histoire que je voulais vraiment raconter et aussi prendre un petit peu de risque et montrer autre chose que des vidéos face cam. Une vraie petite fiction et surtout ça m'a donné envie d'en faire plus. J'ai fait mon premier doublage au cinéma, ça c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis que j'étais tout gamin, faire une voix. Alors c'est une toute petite voix pour un tout petit rôle dans Bob l'Eponge, c'est une mouette mais c'était vraiment génial de donner vie comme ça à ces petits personnages. Et donc j'espère que c'est le début d'une longue série, donnez moi n'importe quoi, une mouette, un caillou qui parle, je le fais. Ça a été beaucoup demandé et j'ai publié mon Draw My Life, mon dessine ma vie, voilà où je raconte mon enfance, d'où je viens, d'où viennent mes parents. Ça allie un petit peu mes deux passions, c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce Draw My Life parce que j'adore le dessin, voilà et j'adore raconter ma vie également. Comme ça je n'ai plus aucun secret pour personne. Bah moi en sixième... Je sais ! Ah j'ai un truc entre les dents parce qu'à midi j'ai mangé... Je sais ! Je sais tout sur ta vie ! Avec mes potes de Youtube on a fait une vidéo sur Avengers avec un budget exceptionnel de 27 centimes. C'était vraiment fun de tout bricoler comme ça, d'imaginer des plans avec pas grand chose, avec des plaques de plexi, des costumes dégueulasses, des petits objets. Comme j'adore l'Apple Watch, d'ailleurs regardez la mienne comme elle est jolie, j'ai fait une vidéo pour la critiquer un petit peu. Désolé Apple, je voulais pas vous froisser, j'adore vos produits mais là vous avez un petit peu foiré quand même un peu liére. Et comme à chaque fois que je parle d'un produit, j'ai eu le droit dans les commentaires à... C'est un placement de produit ! Bah non non parce que je critique le produit. C'est un placement de produit ! Non non non, vraiment Apple n'a pas... Non 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 le produit ! Je vais l'appeler un médecin quand même dans le doute. Ah oui ! Je vais l'appeler tout de suite même. Vous le savez j'ai une marque de t-shirt qui s'appelle Narmol et cette année on était au Citadium à Paris donc dans un magasin. Voilà la marque était présente et c'était super de vous présenter les produits, de vous montrer les dessins que j'ai fait, de vous voir les essayer, d'entendre vos retours. D'ailleurs la légende raconte que je porterai actuellement un t-shirt qui sortirait bientôt sur la boutique Narmol voilà pour fêter les 7 millions d'abonnés sur Youtube. Rien que ça j'ai répondu à vos questions et c'est là que j'ai découvert que François Hollande me suivait sur Twitter rien que ça. Et je me suis pris un énorme vent puisque huit mois plus tard je n'ai toujours pas de réponse du président à mon message privé. François, réponds-moi s'il te plaît, si tu reviens j'annule tout. Pourquoi je parle comme un Allemand ? Angela Merkel sort de ce corps ! La sortie de mon deuxième court-métrage qui s'appelle Le Hatter qui d'ailleurs est plus une sorte de sketch. J'ai beaucoup beaucoup aimé mettre en scène et parler aux comédiens ou alors leur faire dire les répliques. Je sais que c'était un petit peu osé de faire un truc plus court dans un seul décor après Technophobe mais c'était vraiment une histoire que je voulais raconter, cette petite bataille de regards qui a mis ce commentaire haineux. Et tout le monde a joué vraiment bien. Justine, Nicolas, Catherine, Jimmy, Ludovic, voilà c'était des gens géniaux. Et également la grand-mère qu'il ne faut pas oublier, Claudette. Claudette, tu déchis. Direction Los Angeles pour le salon du jeu vidéo. Cette année j'ai été accompagné du petit Lucas Hochard, voilà, qui a fait ses premiers pas à Los Angeles pour le salon du jeu vidéo. C'était sa première fois pour lui, moi ça fait maintenant plusieurs années et je vais aller maintenant tous les ans l'année prochaine aussi. Et c'est vraiment une ambiance de fou parce qu'on peut voir plein de nouveautés, rencontrer plein de gens, tester des jeunes avant-première. J'aimerais tellement que vous soyez là, voilà, vous mettez tous dans ma valise mais ça va être cher en supplément bagage. On a fait une petite vidéo sur Batman avec Squeezie. J'incarne une sorte de Bruce Wayne du pauvre, Bruce Wayne pas cher, qui avoue à ses potes qu'il est Batman mais personne ne veut le croire. Voilà, c'était assez fou le tournage d'ailleurs. Le décor c'était un truc de malade, c'était un château qui a servi aussi pour le tournage du dernier Hunger Games. Je regardais le film au cinéma, j'ai fait, eh mais je connais cet endroit, mais j'ai marché par là, là où Jennifer Lawrence a marché. Ah oui, je me sens plus proche d'elle, oui. Et j'ai aussi porté un costume de Batman qui m'a fait suer à peu près 10 litres d'eau, voilà. Qui doit sentir un peu la mort à l'heure où je vous parle. L'école 2, premier tournage de la rentrée, c'était vraiment fun avec Jimmy Labeu, Anthony La Stella. J'aimerais bien sortir un bêtisier de ce tournage parce qu'on a fait les cons tout le temps. Non ! Craché, monsieur. Non ! Craché, monsieur. Merci. Non ! Sur Cyprien Gaming, on a eu l'immense privilège de recevoir Shigeru Miyamoto, le créateur de Zelda, de Mario, et Takashi Tezuka, le créateur de Yoshi, d'Animal Crossing. Ce sont un peu les papas du jeu vidéo, on peut dire ça comme ça, et on leur a fait jouer à un niveau fourbe qu'on a créé avec Squeezie, et on s'est bien bien marré. C'était super intimidant et en même temps une rencontre exceptionnelle, voilà, de jouer avec les darons du jeu vidéo, voilà, les piliers de ce que moi j'adore dans le jeu vidéo. Et c'était vraiment une rencontre exceptionnelle avec Shigeru Miyamoto parce que c'est un grand gamin, voilà. Il a 63 ans mais il avait une énergie de fou, dès qu'il arrivait il a touché tous les objets, il a regardé partout, il s'amusait avec n'importe quoi, il a posé plein de questions. C'est un petit peu un modèle pour moi de création, de ce qu'il a fait, et aussi d'énergie. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Oui ! On reste dans le jeu vidéo avec le Cyprien Gaming Show 2, ou plutôt le Squeezie Gaming Show. On a créé une petite histoire un peu marrante, où il me renverse pour prendre les rênes finalement de la chaîne Cyprien Gaming, avec ce spectacle, ce nouveau spectacle. Vous avez été très 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 nombreux, encore plus nombreux que l'année dernière, à suivre le show et ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait toujours bizarre de vous voir en vrai comme ça dans une salle, ça nous touche énormément, et même en ligne, parce que oui c'était retransmis en ligne, en direct, sur Youtube, rapidement. Et plus généralement sur la chaîne Cyprien Gaming, on a vécu plein de super moments, bah à Los Angeles, le spectacle, mais aussi des live, avec plein de stars qui sont passées, plein de jeux, et beaucoup d'amusement, des potos, tout ça, et l'année prochaine on va faire encore plein de choses. En parlant de se rencontrer en vrai, on était à la PAI Games Week cette année, l'année dernière aussi, l'année prochaine on sera aussi présents. On était sur la scène de la coupe du monde du jeu vidéo, ça fait bizarre de jouer face à 5000 personnes, ça fout un petit peu la pression, et à chaque fois que j'ai la pression je perds. J'ai perdu devant 5000 personnes, ça m'a fait très plaisir, j'adore ça moi. Ah ouais me faire humilier, j'adore ça, les humiliations. J'étais présent à la Vidéocity Paris, c'est un petit peu le salon des Youtubers, voilà, j'ai pu faire le con sur scène, faire des dédicaces avec vous, vous toucher un petit peu comme ça pour voir si vous êtes bien vrais, et j'ai aussi rencontré plein de créateurs du net, donc c'était super intéressant, voilà, de rencontrer d'autres Youtubers, de discuter de comment créer, comment on peut collaborer aussi, il va y avoir des petites surprises. J'y retourne l'année prochaine, donc n'hésitez pas à venir ou à revenir. Qui dit 8 millions d'abonnés dit vidéo spéciale, et là j'ai testé des objets chelous que j'ai trouvé sur internet, comme par exemple un objet que j'ai oublié de déballer, un objet pour taper des mains. Merci les Japonais. Ça fait un an et demi que je travaillais en presque secret sur ma BD, Roger et ses humains, qui est sorti, alors ça a été en rupture de stock très rapidement parce que vous avez le défaut, vous avez tout acheté. C'est enfin de retour disponible, voilà, si vous voulez avoir un petit Roger c'est possible désormais. Ça a été un peu de travail, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'échanges entre l'éditrice, le dessinateur, la coloriste, pour enfin arriver à ça. Si vous avez l'occasion de la lire, vous verrez qu'il y a un petit peu tout mon univers, vous reconnaîtrez un petit peu l'humour, mais avec des nouveaux personnages qui sont assez étonnants j'espère, puisque je travaille déjà sur le tome 2, ça veut dire beaucoup pour moi, et quand j'étais gamin je pensais pas pouvoir sortir une BD un jour, et en fait grâce à tout ce qui se passe dans ma vie, grâce à vous, il y a plein de choses qui peuvent être possibles, et du coup le Cyprien qui a 8 ans, il rêvait de trucs, et ben le Cyprien qui en a 26, il les réalise. Je suis parti à Londres une journée pour aller dans un cimetière, pour surtout le tournage du Youtube Rewind 2015, donc c'est un peu la compile avec plein de Youtubers d'un petit peu partout dans le monde, sur un fond musical, pour faire une petite vidéo buzz réalisée par Youtube. L'année dernière j'étais déjà présent dans le Youtube Rewind 2014, qui a fait quand même 100 millions de vues, je pense que j'y suis un peu pour quelque chose... Ah non, non, pardon. Comme chaque année Youtube a établi son classement des vidéos les plus vues en fonction des pays, et dans la catégorie non clip musical, et c'est technophobe qui arrive en premier. C'est vraiment mortel parce que c'est une vidéo qui compte beaucoup pour moi, et qu'elle soit la première comme ça du classement, ça me touche beaucoup, et donc merci à vous les internautes, vous avez rendu ça possible, ne changez rien. Si vous comptiez changer un truc, ne le faites pas. Et on arrive à la fin de l'année 2015, et je viens tout juste de terminer le tournage de mon prochain court métrage, c'est d'ailleurs pour ça que je porte un bonnet, parce que le personnage a une coupe de merde, je vais... voilà. C'était 7 jours de tournage, c'était super intense, parfois c'était un peu galère, mais la plupart du temps c'était vraiment fun, on s'est vraiment amusés, et moi j'ai adoré ce moment là, et j'ai hâte de vous montrer ça, il y a encore beaucoup de boulot, parce que ça doit partir en montage, composition des musiques, mix-son, étalonnage, effets spéciaux, ça sortira pas avant fin janvier, il y a encore beaucoup 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 de boulot, je vais m'y atteler de ce pas, et j'espère que ça va vous plaire, et j'ai encore plein d'autres histoires et plein d'autres personnages à vous montrer dans d'autres vidéos, donc restez pas loin sur internet s'il vous plait. Et voilà, c'était les grands points de mon année 2015, il y a encore plein d'autres trucs dont je vous ai pas parlé, mais bon, à un moment faut pas faire des vidéos de 3h, en tout cas, je pense que j'ai réalisé beaucoup 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 de choses cette année, je pensais pas en faire autant, surtout des trucs qui sont très importants pour moi, faire du doublage, une BD, un court-métrage, et j'ai aussi plein 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 d'autres surprises pour l'année prochaine, je vous réserve plein de trucs, vous me permettez de faire des trucs encore plus ouf, donc merci beaucoup, à l'année prochaine, comme vous disent les vieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...